Je vous présente l'invité sportif sur Aviva. Amis sportifs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de football. Football amateur, bien évidemment. Mais je n'ai pas trouvé mieux que d'invité, et la radio en est heureuse, M. Jean-Michel Guzman, qui est entraîneur de l'association Entente Saint-Clément-Montferrier en football. Jean-Michel, bonjour. Bonjour, M. Bitton. Alors, Jean-Michel, moi, ce que j'aimerais savoir, d'abord, félicitations pour les succès. Merci, c'est gentil. Surtout celui d'hier, contre l'équipe réserve de Pézier. L'équipe Pézier joue au national. Tout à fait. Alors, racontez-moi votre secret, parce qu'il y a un secret là-dedans, quand même. Écoutez, le secret, c'est surtout l'état d'esprit, je pense, qui a fait la différence hier. D'ailleurs, on était amoindri avec pas mal d'absence pour des fortunes diverses, et ce qui a fait la différence, pour ma part, je pense, c'est le cœur, la solidarité, le courage, le fait de tous tirer dans le même sens. Et au final, on s'aperçoit que quand on a un énorme état d'esprit, même si sur le papier, l'adversaire est supérieur, on peut renverser des montagnes. Et je crois que c'est ce qui s'est passé hier. On peut dire entre guillemets, tout en respectant la victoire, ils ont loupé un pénalty. Ils ont loupé un pénalty, ils ont eu pas mal d'occasions de lutte. C'est vrai que le match aurait pu tourner aussi en leur faveur. Et nous, on a eu le mérite de faire le dos rond, de rien lâcher, de faire une grosse débauche d'énergie, de, comme je vous ai dit, d'avoir énormément de cœur, de courage dans ce qu'on a entrepris. Et puis au final, on est récompensé de manière très heureuse. Donc l'Agnac a amené quand même la chance que l'on attend toujours. Sans enlever le mérite, bien évidemment, sans enlever le mérite. Bien sûr, après, il y a toujours une part de réussite, de chance quand on gagne aussi. Dans le sport, si l'entraîneur n'a pas de chance, il peut descendre tous les murs. Il n'arrivera pas. Exactement. Alors, Jean-Michel, quel était l'objectif en début de saison ? Parce qu'on vous a eu en début de saison, mais j'aimerais savoir officiellement si c'est possible. L'objectif que vous étiez fixé ? L'objectif, je vous en avais parlé en début de saison, c'était de vivre une saison plus heureuse que la précédente, dans la mesure où on s'était sauvé à trois journées de la fin. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir fait un début de saison exceptionnel. C'est qu'en sept match, on a fait six victoires et un match hul, ce qui est tout simplement fabuleux. Mais ce n'est pas pour autant que je vais vous dire aujourd'hui qu'on joue la montée. Je pense qu'il faut se rappeler d'où on vient. Il faut se rappeler qu'on a un jeune club, que c'est notre troisième saison seulement au plus haut niveau régional. Et hors de question de vous dire aujourd'hui qu'on joue la montée, que c'est l'objectif principal. Non, on ne se prend pas la tête, on prend les matchs les uns après les autres, comme dirait nos idées du sprint-traîneur. Et puis, on prend goût quand même, malgré tout, évidemment. Ben oui, parce que, Jean-Michel, si vous permettez, vous avez deux points d'avance. On a un point d'avance et un match de retard. Ah non, 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 non. Les renseignements que j'ai moins, c'est que vous avez deux points d'avance avec un match en retard. Vous avez 19, mais il y en a 17. À quel point c'est possible, vous voyez, c'est possible. À quel point je ne me préoccupe pas forcément du classement, parce que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est prendre les matchs les uns après les autres, essayer de gagner nos matchs un par un. Et puis, évidemment, quand on est un compétiteur, qu'on a la chance d'être en haut du classement, on a envie d'y rester, mais sans pression. Voilà, c'est ce que je voulais au final vous dire. C'est vraiment, il faut qu'on savoure, il faut qu'on prenne les matchs tous comme si c'était une finale. Et puis, si on réussit à continuer à gagner, si au mois de mars, on est encore là, on pourra dire qu'on va essayer de monter. Maintenant, ce n'est pas aujourd'hui notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est prendre du plaisir, gagner. Parce que quand on est un compétiteur, on joue pour gagner. Et puis, on verra ce qu'il adviendra dans les mois à venir. Pour l'instant, on prend tout ce qui est pris, comme on dit, les plus à prendre. Maintenant, on est heureux et on va continuer à travailler pour essayer d'avoir encore des super résultats. Et puis, si par bonheur, à la fin de l'année, on venait à Montan National 3, ce serait tout simplement exceptionnel pour un village comme le nôtre, un club comme le nôtre qui a peu de moyens. Pour l'instant, si je vous dirais que je n'y pense pas, ce serait peut-être mentir. Parce que quand on est premier, on y pense toujours dans un coin de la tête. Mais il n'y a pas de pression. Vous savez, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un entraîneur célèbre avec un mot ou un qualificatif qui mérite d'être levé. Vous faisiez allusion à Giroud. Tout à fait. Voilà. Et donc, vous faites comme Giroud. Vous avez une bonne recette tout de même. Alors, je ne vais pas parler de montée. Alors, entre guillemets, là, et puis dans la tête, un petit coin de la tête, il y a marqué pour ne pas stresser les joueurs. Bien sûr, parce que je pense qu'après, il n'y a pas lieu de se mettre une quelconque pression. Comme je vous dis, on n'est pas programmé pour être là. On y est. On est content. Il ne faut surtout pas, à un moment donné, se mettre la moindre pression et déjouer. Si aujourd'hui, on en est là, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un gros état d'esprit, puis on est un peu dans l'insouciance. Voilà. On se lâche, on joue libéré, ce qui nous permet de faire des bons matchs. Donc, il n'y a aucun intérêt à se mettre une quelconque pression en abordant les prochains matchs. Il faut continuer comme ça. La recette fonctionne. Vous êtes le chef d'orchestre d'une équipe qui joue un cœur. Tout à fait. C'est bien de le dire. Parce que c'est bien le cœur qui a marqué le butier. Tout à fait. Je pense que la recette dans un sport co et encore plus dans le football, pour moi, la priorité, c'est d'avoir un super esprit d'équipe. Quand vous avez un super esprit d'équipe, après, évidemment, il faut un peu de talent, un peu de qualité, que ce soit individuellement ou collectivement. Mais je pense qu'à partir du moment où vous avez ces ingrédients-là, vous pouvez faire des choses exceptionnelles. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que les Montférioriennes et les habitants de Saint-Clément. Saint-Clément-toi. Ils ne répondent pas présents vraiment au football. Oui, écoutez, sincèrement... Vous êtes content de l'assistance hier ? Écoutez, oui, je pense qu'il y avait quand même, hier, deux ou trois cents personnes. Alors, ce n'est pas forcément la plus belle affluence de la saison, parce qu'il y avait pas mal de matchs amateurs dans le coin. Mais on a eu fait des matchs depuis le début de la saison, il y avait vraiment beaucoup de monde. Mais oui, il est vrai aussi, vous m'excusez, mais la concurrence de la télévision où il y a les matchs de Première Ligue. Oui, il y a ça, et puis bon, c'est vrai que quand on a... Il faisait froid aussi, le temps, le temps. Il faisait froid, vous avez un Fabreg Montpellier en national froid en même temps, vous avez les villages aux alentours qui ont des matchs de PH ou de... Mais il y a de la concurrence, effectivement, vous avez raison, il y a de la concurrence. Mais malgré tout, malgré tout, je sens quand même cette année qu'il y a de l'engouement, et on a quand même de plus en plus de monde qui viennent au stade, donc ça court aussi peut-être qu'ils prennent du plaisir à nous voir jouer. Et ça aussi, c'est très positif, parce qu'on a aussi pour ambition de donner du plaisir, de montrer une bonne image, que ce soit sur le plan de l'état d'esprit ou sur le plan sportif. Et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'on sent quand même qu'il y a de l'engouement derrière nous, et ça fait aussi beaucoup plaisir. Vous vous entraînez combien, deux, trois fois par semaine ? On s'entraîne trois fois par semaine. On s'entraîne le mardi, le mercredi, le remondi. Bon, on ne néglige rien le physique, la tactique, et tout ce qui s'ensuit. Une équipe qui se respecte, quoi. Tout à fait, on est assez structuré sur ce point de vue-là. On a un préparateur physique, j'ai un entraîneur adjoint, on a un entraîneur des gardiens, on a même une personne qui s'occupe de l'analyse vidéo. Justement, est-ce qu'ils sont ouverts à la vidéo, vos joueurs ? Tout à fait. En courte durée, bien évidemment, on va passer dans le jour. Je fais filmer tous nos matchs, enfin 90% de nos matchs, dans la mesure où on a la personne disponible, elle nous filme les matchs, et puis on fait, on va dire tous les 15 jours, on fait un petit retour sur des séquences de jeu qu'on veut améliorer, ou justement des séquences de jeu qui sont nos points forts et sur lesquelles on veut mettre l'accent. Et la vidéo, aujourd'hui, est vraiment un atout considérable, même au niveau où on se trouve, je trouve que c'est vraiment très, très utile. On n'est pas leader comme ça, il faut le travailler, vous le méritez. Tout à fait. Jean-Michel, je vous souhaite les cinq lettres pour la suite du championnat. Ne me répondez pas, ne me répondez pas, et ma foi, je viendrai vous voir un de ces quatre pour voir sur le terrain ce que ça donne. Avec plaisir. Et merci beaucoup, au revoir Jean-Michel Guisman, et bonne chance pour la suite. A bientôt, au revoir.